salut à tous une vidéo qui sera consacrée à un logiciel mythique oui vous l'avez vu vous l'avez lu winemps 2 winemps c'est l'ancêtre le détecteur mp3 classe actuelle bien qu'il soit par tragiciel à 10 dollars pour un usage personnel je n'ai jamais vu personne qui l'avait payé ça vous voyez ce que je veux dire suffisait de changer de version bref donc winemps a été développé à partir de 1997 et est resté indépendant jusqu'en 1999 proposant ses premières versions la version et surtout la version 2 qui est restée dans les mémoires pour son célébrissime slogan vous trouverez dans descriptif un lien à l'article de blog vieux geek que j'ai consacré à cette vidéo donc là j'ai j'aurais très bien pu prendre un windows nt ou un windows 98 non je vais vous être tranquille j'ai pris un win xp avec un winemps 2.0.5 et on va voir ce que donnait l'engin à l'époque voilà donc winemps 2.0.5 vous devez vous enregistrer après 14 jours d'utilisation désolé donc là c'était nulsoft qui l'a développé qui a été racheté après par aol et tout ce qui est racheté par aol ouais je vais pas non plus j'ai tout précisé dans mon article de blog donc on va installer ensemble déjà rien que ça c'est des voix non ça fait longtemps que c'est mort il y avait plusieurs petits historiques si vous préférez et plutôt caché et là c'était à tête d'un des développeurs principaux justin si on fait ctrl alt shift et qu'on double clic sur le comparait on a la photo de justine qui est disponible mais on peut avoir aussi l'âge à peu près de justine il suffit d'aller en shareware et de cliquer sur usage statistique et on apprend qu'il a 14 1422 jours si on fait un calcul rapide donc si on fait 14 1422 divisé par 365 on apprend qu'il a un peu la poche de la quarantaine mais surtout il y avait un truc mythique d'un winamp ça traduction littérale winamp il fouette vraiment le cul du lama ouais allez encore une fois ça permettait surtout de montrer le support du mp3 d'ensemble il y avait l'equalizer et la playlist et c'était quand même assez bien fait parce qu'on pouvait moduler à volonté les éléments et une fois qu'on avait moduler voilà normalement donc je vais d'accord je me suis coupé la playlist voilà normalement voilà on pouvait tout fusionner ensemble avec l'equalizer et la playlist donc j'ai on avait aussi le bouton mélanger il y avait tout ce qui est de classique en gros on a tous les tous les fondements de tous les lecteurs mp3 de nos jours je parle mp3 de bureau donc pour tester le winamp en question on va aller sur notre ami alter music et on va prendre du mp3 quand même qui était bien développé plus puissant que ce qu'on avait pour l'époque du 192 parce que je me rappelle qu'à l'époque avant l'adapt si il y avoir adopi le mp3 encore récupéré c'est 64 kg bps oui mais je vous rappelle qu'on était en 1999 2000 quoi aussi c'était le bitrate du mp3 d'époque depuis ça a vraiment évolué donc je vais prendre par exemple peu importe un voisin et on va voir ce que ça donne c'est toute une époque et oui qu'est ce que j'ai pu l'utiliser à l'époque c'est à dire que tous les mois il y avait une nouvelle version sur les cd de magazine dont je n'ai jamais payé la mon licence je sais c'est pas bien donc le changement on va extraire l'album et là il suffisait d'ouvrir ici pour la paste voilà énormément vous pouvez bien sûr avoir l'equalizer le mettre en mode automatique on pouvait régler les différents pour les sept voilà après on pouvait bien sûr sauter de piste en piste tout ce qu'on a dans ses lecteurs mp3 classique de nos jours c'est vraiment l'ancêtre c'est les fonctionnalités qu'on retrouve partout maintenant je vais pas les plus loin parce que c'est un peu casse couille mais voyez c'est quand même c'était ça qu'on avait à l'époque les personnes qui ont connu ça qui ont connu winemps 2 s'en souviennent encore c'est une grande époque moi je vais faire mon nostalgie que ce soit au cours désolé mais je ne serai pas le seul à souffrir un peu de nostalgie voilà j'espère que cette minuscule vidéo vidéo geek vous a plu que ne vous a pas trop fait mal à la nuque je vous souhaite une bonne bonne journée je vous dis salut à tous et à la prochaine et ciao voilà